elle est là du coup la V8 on va aller sur la plage à gonfler on va regarder un petit peu les détails on a un sac assez grand donc ça c'est quand même cool ce qui fait que c'est facile de monter sa voile surtout là elle est neuf donc c'est facile à déplier mais bon tout à l'heure peut-être sera un peu plus compliqué alors on a au niveau construction je peux toujours voir une construction verrouillement abouti de l'usine aqua dynamique donc il y a une usine au Sri Lanka donc on voit les matériaux que ce soit le dacron c'est du tailgine donc de haute qualité le spi à 4 rames donc là on va voir au niveau de l'oreille ça a un peu changé et au niveau du bridage aussi donc pour apporter cette stabilité cette structure et cette durabilité à la voile on a toujours l'embout à baïonnette ça c'est vraiment top et après toutes les finitions qui font que c'est une aile vraiment solide et durable parmi la meilleure qualité qu'on peut trouver sur le marché allez on va l'augmenter alors là du coup la marque c'est un peu travaillé double oreille on voit qu'elle a été revue et le bridage forcément a été modifié du coup pour donner une aile plus homogène donc là vraiment dans la base quand on l'avait fait ça on avait vraiment ressenti cela et du coup ça a été fait en corrélation évidemment avec le bridage c'est un l'otage qui était trop vu complètement on peut voir c'est un peu différent notamment avec les nuances de violet et de blanc là on le voit bien ce qui fait que l'aile aura plus de structures dans le temps et sera plus durable et ça bien évidemment ça vient se compléter avec le travail du bord de fuite avec les lattes les renforts en eba et puis le plage en canetée en via canetée voilà donc voilà un an un 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 un